Bienvenue à Rennes, bonjour à tous. Je vous accueille en direct de la Halle Martenot, en plein cœur de Rennes. Hello Jobs ici, c'est à peu près 800 visiteurs que nous attendons pendant la journée. Et je peux vous dire que ce matin il y avait déjà beaucoup de monde, plus de 400 visiteurs. Deux conférences ont déjà eu lieu, dont l'une sur la cyber-défense qui a accueilli beaucoup beaucoup de monde, donc un vrai succès. Là c'est un peu la pause déjeuner, donc on dirait que c'est un peu plus calme en ce moment. On a aussi sur les stands à peu près une centaine de nos collègues qui accueillent en fait tous ces visiteurs. Donc voilà une grosse mobilisation et une vraie attractivité pour l'ensemble des postes que nous proposons, puisque nous en proposons plus de 300, entre 300 et 400 sur l'Ouest. Voilà je suis à côté d'Antoine que je vous présente. Bonjour, bonjour Antoine. Alors vous êtes venu pour cette journée, vous êtes je crois étudiant. Voilà, finalement qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ? Le job idéal ? Alors je crois pas vraiment qu'il existe de job idéal parce qu'il y a beaucoup 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 de choses qui sont intéressantes ici. Comme par exemple moi en tant qu'étudiant en réseau et télécommunications et sécurité. Du coup là je suis en licence professionnelle, je m'intéresse beaucoup à la cybersécurité, mais je m'intéresse aussi par exemple plus à tout ce qui est travail en lab, donc tout ce qu'on peut voir chez OBS, vraiment plus du développement de solutions. Là je suis sur le SDN aussi, SDN NFV, c'est vraiment des sujets qui sont extrêmement intéressants eux aussi. Donc ouais, question de job idéal, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment en trouver, il y a trop de job idéaux en fait tout simplement. Mais donc vous êtes bien arrivé chez Orange, c'était le bon endroit HelloJobs en fait. Ah oui oui, je pense que c'était le bon endroit. Il y a beaucoup d'opportunités ici, il y a beaucoup d'ouverture de postes et c'est vraiment intéressant surtout en ce moment. Donc ouais ouais, j'ai un petit peu accouru en voyant l'événement. Vous vous voyez plutôt travailler sur quel type de postes ? Eh bien justement je me demande un petit peu, pour l'instant j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, j'ai plusieurs opportunités et donc je me demande vraiment en tout cas travailler en équipe, travailler au sein d'Orange ça me plairait beaucoup. Plutôt sur le terrain, plutôt en bureau ? Ah non, pas forcément sur le terrain, je suis pas quelqu'un, je suis pas forcément quelqu'un de très communicatif en fait, pas du tout. Et du coup non, je penserais plus travailler sur les réseaux à distance, plus peut-être sur les backbones, ce genre de choses. Donc voilà. Très bien, merci Antoine pour ce témoignage. Il se trouve que nous avons aussi ici sur place justement la responsable du programme de licence de l'Unité de Saint-Malo. Donc j'accueille Marie-Bé Piel. Bonjour Marie-Bé. Voilà, alors que pensez-vous de cet événement Hello Jobs ici à Rennes ? Eh bien je trouve que c'est une super opportunité de connaître les différentes activités de l'entreprise Orange. Et puis pour nous, de faire connaître nos formations, que ce soit le DUT, que ce soit le DUTRTE, que ce soit la licence RIMS, donc la formation que suit l'étudiant en réseau informatique, mobilité, sécurité des réseaux, et puis sur la licence carte chargée d'affaires réseau et télécom. Et nous travaillons, Orange est pour nous le premier partenaire d'alternance pour nos étudiants et nous sommes le premier centre de de formation de bac à bac plus 3 pour Orange au niveau national. Vous avez combien d'étudiants aujourd'hui qui travaillent chez Orange en alternance ? Alors pour cette année 2017-2018, 82 étudiants, 82 jeunes sont en alternance chez Orange et suivent les différentes formations que je viens de citer. Très bien. Et vous conseillez quoi finalement à un étudiant qui cherche justement à intégrer le milieu des télécommunications et à se former ? Eh bien c'est de venir à une journée comme aujourd'hui effectivement, de s'informer aussi par les réseaux sociaux, par les portes ouvertes, par les différents sites. S'il est intéressé par tout ce qui est le très haut débit, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est la 5G, le FTTH, l'IUT, Big Data, eh bien c'est de suivre ces formations. Et il faut aimer ces nouvelles technologies, il faut être curieux, il faut aimer les évolutions. C'est une aventure de suivre ces métiers et qu'un diplôme ne donne pas un métier, mais une foultitude de métiers diverses avec des évolutions variées, avec des opportunités, des évolutions, voilà. Et c'est vrai que Pierre Jacobs, le directeur Orange Ouest, le rappelait tout à l'heure, il y a à peu près 130 métiers à l'Ouest sur le sujet large du numérique, des télécoms, de la cyber. Donc je pense que ça donne énormément d'opportunités. Tout à fait, je dirais même les 82 étudiants qui continuent à faire leur soutenance, ce n'est pas 82 soutenances identiques, loin de là, ils sont en différents services, même dans un même service ils font différentes activités et donc nous aurons des soutenances variées, très riches et c'est ça, c'est très bien. En tout cas, je souhaite à tous ces étudiants donc une forte réussite pour cette fin d'année parce qu'on y est presque aussi et puis on les accueillera l'année prochaine également avec plaisir. Merci à vous Marie Bé. Je vous propose maintenant de retrouver nos collègues de la cyber défense puisqu'il faut savoir qu'à Rennes, nous avons un pôle de cyber défense particulièrement important et qui recrute beaucoup. Donc nous allons aller retrouver tout de suite Célia Renard, la responsable RH qui toute la matinée a accueilli de nombreux visiteurs. Bonjour Célia. Alors dis-nous un petit peu qui est venu aujourd'hui, ce matin en tout cas, se présenter auprès de toi sur le sujet cyber défense. Alors on a eu énormément de candidats ce matin, aussi bien des personnes travaillant déjà chez Orange que des personnes externes. Beaucoup d'alternants aussi. On a vu beaucoup de candidats aussi qui souhaitent postuler dans des écoles d'ingénieurs et qui venaient prendre des informations sur la sécurité. Parce que la cybersécurité, on en parle beaucoup mais finalement on la connaît très peu. Donc beaucoup de questions effectivement orientées sur quels sont les métiers de la sécurité et à préciser un petit peu les différentes tenants aboutissants de chacun de ceux-ci. Donc finalement vous avez présenté beaucoup de métiers ce matin. Ils étaient étonnés les personnes, les visiteurs, de ce que vous présentiez ? En fait, beaucoup cantonaient la sécurité au métier technique, alors que finalement il y a plein de métiers à côté dans le commerce, dans le marketing des offres. Et finalement en technique, on a également beaucoup de compétences, de technologies différentes. Et ça pouvait étonner les gens, qu'on utilise beaucoup plus des technos que d'autres et qu'en fait on soit aussi à la fois très très polyvalent. D'accord. Aujourd'hui vous recrutez sur combien de postes à l'Ouest ? Alors sur ces sons, on a énormément de postes ouverts. On doit avoir honnêtement une cinquantaine de postes ouverts de recrutement qui devraient s'effectuer d'ici fin 2019. Il faut savoir qu'Aurange CyberDéfense a commencé en 2016. On était 40 personnes et aujourd'hui on est 160. Donc très très forte croissance et on espère que ça continue comme ça encore pendant un bon moment. D'accord. Donc grâce à ce HelloJobs, vous pensez qu'il y a aussi des profils du coup qui vont venir un peu plus sur le cyber ? J'espère. J'ai pas mal conseillé aussi sur des formations. On a beaucoup de personnes qui voulaient se réorienter, qui avaient déjà 10, 15, 20 ans de métier technique, mais pas orienté sécurité et qui sont prêts à reprendre des formations avec le CNAM, avec différentes écoles du secteur ou de l'Ouest, parce qu'on en a quand même un beau bassin d'écoles, notamment d'écoles d'ingénieurs, et pas mal de personnes prêtes à se remettre dans le bain pour accéder au métier de la sécurité. Très bien. Merci beaucoup Célia pour ce témoignage et puis surtout bon après-midi. Si c'est comme ce matin, je pense que vous n'allez pas chômer. Bonne journée, bonne fin de journée. Je vous dis à vous tous un au revoir et même un quai Naveau depuis la Bretagne, depuis Rennes. Nous avons été ravis de vous accueillir. Vous voyez que l'ambiance est très bonne et que, effectivement, le succès de HelloJobs est très important sur Rennes. Je vous dis à très bientôt. Quai Naveau à Véchal.